Les alcanes Les alcanes sont des hydrocarbures qui ne contiennent que des atomes de carbone saturés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaisons multiples. La formule générale d'un alcanes est CnH2n2n correspondant au nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Le méthane, l'éthane, le pentane sont des alcanes. La chaîne carbonée d'un alcanes peut être linéaire, comme dans le pentane. Dans ce cas, tous les atomes de carbone sont reliés les uns après les autres. Un atome de carbone est relié au maximum à deux autres atomes de carbone. Ou ramifié, comme dans le 2-méthylpentane. Dans ce cas, certains atomes de carbone peuvent être reliés à 3, voire 4 atomes de carbone. Certains alcanes contiennent un cycle, ce sont des cyclanes. Leur nom est précédé du préfixe cyclo. Par exemple, on a le cyclohexane ou le méthylcyclohexane. Pour nommer un alcane, on utilise les règles suivantes. Tout d'abord, on identifie la chaîne carbonée la plus longue. Le nombre d'atomes de carbone de cette chaîne détermine le préfixe, qui sera suivi de la terminaison an. Voici le tableau donnant les préfixes pour les dix premiers alcanes. Pour un atome de carbone, par exemple, le préfixe est mètre. Pour cinq atomes de carbone, le préfixe est peinte. Pour huit atomes de carbone, le préfixe est octe. On identifie les ramifications greffées sur la chaîne principale. Ce sont des groupements alkyls. Par exemple, le groupe méthyl et le groupe CH3, qui dérivent du méthane. Le groupe éthyl et le groupe CH2-CH3, qui dérivent de l'éthane. Le groupe isopropyle et le groupe CH3-CH3. On numérote ensuite les atomes de carbone de la chaîne principale, en choisissant le sens, de telle façon que le carbone portant le groupe alkyl est le plus petit numéro. Lorsqu'il y a plusieurs groupements alkyls, ramifiés, on numérote la chaîne pour que le premier atome de carbone qui porte un groupement alkyl porte le plus petit numéro. Étudions un premier exemple. Voici une molécule. On identifie la chaîne carbonée principale. Elle contient cinq atomes de carbone. On peut numéroter la chaîne de gauche à droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, par exemple. C'est donc un pentane. Le substituant est un groupe méthyl porté par le carbone numéro 3 de la chaîne. On remarque que si on numérote la chaîne dans l'autre sens, le groupement méthyl est aussi porté par le carbone numéro 3. Il s'agit donc du 3-méthyl-pentane. Prenons un autre exemple. On identifie tout d'abord la chaîne carbonée la plus longue. Celle-ci contient six atomes de carbone. Il s'agit donc d'un hexane. Mais si on numérote dans l'autre sens, on se rend compte que les deux substituants CH3 sont portés soit par le 3 et le 5, soit par le 2 et le 4. On choisit donc la numérotation 2, 4, car dans ce cas, le premier substituant est porté par le carbone numéro 2, et non plus le 3. Diméthyl-hexane. Di devant méthyl signifie qu'il y a deux groupes méthyls, le 2 et le 4, indiquant les positions de ces deux groupes méthyls. Merci. 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 Merci.